Lorsqu'on étudie les diverses religions mystiques, les enseignements et les systèmes parapsychologiques, on s'aperçoit que tous ont un principe en commun, le principe de la répétition. Il s'agit de répéter des incantations, des phrases, des mots, des expressions, des formules, parfois même des charabias. Et c'est ce que l'occultiste et explorateur américain William Seabrook nous a dit, que les sorciers, les prêtres vaudous et autres adeptes de ces cultes étranges en font usage. Même quand il faut invoquer les esprits, on retrouve ces mêmes principes dans les chants, dans les incantations, dans les litanimes, dans des leçons journalières, les prières fréquentes des bouddhistes, des musulmans, des chrétiens, dans des affirmations des théosophes, chez les adeptes de l'unité, de l'absolu, de la vérité, de la pensée nouvelle, de la science divine même. Ces principes-là, le principe de la répétition. Et oui, la répétition. Vous l'avez compris, la répétition, c'est le secret de la transformation de toute une personne. La répétition, c'est le secret de la transformation d'une nation. La répétition, c'est le secret de transformation de tous les continents. Si vous voulez changer votre vie, vous devez apprendre la science de la répétition. Dans cette vidéo, vous allez non seulement découvrir les principes de base de la répétition, mais vous allez transformer votre vie si vous appliquez ces principes de la répétition. Et c'est dans cette vidéo que je veux vous la démontrer. Si vous venez d'arriver sur cette vidéo, voici qui je suis. Aujourd'hui, nous recevons Justin Mortodé. Justin Mortodé est l'architecte le plus en vue du moment. Donc, si vous également, vous avez envie d'investir dans l'immobilier en Afrique, vous êtes au bon endroit. Ici, nous accompagnons nos clients dans la réalisation de leurs projets immobiliers en Afrique. Nous venons de mettre notre site en ligne www.vraimmobilier.com Vous retrouvez là-bas la plupart de nos projets rendus publics. Donc, tous les projets que vous avez retrouvés sur ces sites sont nos propres projets. Pour certains, déjà réalisés, d'autres en cours de réalisation et d'autres à l'avenir. Vous pouvez également retrouver nos contacts sur ces sites-là pour nous contacter directement. Revenons au sujet principal de cette vidéo avec la répétition. Comment ces principes peuvent changer votre vie ? La répétition, comme on le dit, c'est la mère de toutes les sciences. La répétition, c'est la mère de toutes les pédagogies. Et la répétition, c'est la mère de toutes les croyances. Certains faits assez intéressants concernent la répétition des chants mystiques. Et des prières sont relatées par Théos Bernard dans son célèbre livre intitulé Penthouse of the Gods, le Temple des Dieux. C'est un livre, d'ailleurs, que je vous recommande vivement à lire. Malheureusement, ce livre n'existe qu'en anglais. Il a été publié en 1939. Lorsque Bernard écrive ses livres, il a prétendu, et il prétend toujours, il a prétendu avoir accès à la ville de Lhasa. La ville de Lhasa, c'est la capitale de l'ancien Tibet, donc des Tibétains dans l'Himalaya, donc en Chine. À l'époque, lorsqu'il écrivait ses livres, il avait dit qu'il a rencontré plusieurs moines, plusieurs lamas d'ailleurs. Et c'est là qu'il a poussé à écrire ses livres. Et lorsque l'on lit ses livres, ou bien en lisant tout simplement ses livres, on a l'impression que lorsque les lamas, donc les lamas ou les moines, donc les lamas, c'est comme les prêtres chez les chrétiens et les imams chez les musulmans, sauf que les lamas, ce sont des prêtres bouddhistes et dont le plus haut niveau, c'est le Dalai, donc le Dalai des lamas. Donc le Dalai Lama, actuellement, je pense que c'est le 14e Dalai Lama qui est actuellement à la tête du bouddhisme. Alors, on a l'impression en lisant ses livres, quand on lit ses livres, on a l'impression que les lamas et les moines ne font que prier, ne font que répéter. On a l'impression qu'ils ne mangent même pas et qu'ils passent tout leur temps à répéter des chants mystiques en ayant recours à des rouleaux de prière. Bernard déclare également dans son livre que les moines passaient la journée entière à répéter des prières qu'ils avaient même commencé à l'aube. Il raconte enfin que les lamas qui l'accompagnaient, certains répétaient des chants et toujours les mêmes chants dans le but d'accroître la force de leur foi. Oui, c'est la répétition des mêmes chants, des mêmes incantations, des mêmes affirmations qui mènent à la foi. Et lorsque cette foi se transforme en conviction profonde, les choses commencent à se concrétiser. Si vous voulez transformer votre vie, voici comment ça se passe. Vous ne pouvez pas transformer votre vie d'une autre manière que celle que je vais vous la décrire tout de suite. Si vous voulez changer votre vie, vous devez d'abord changer vos résultats. Et si vous voulez changer vos résultats, vous devez changer vos habitudes. Et si vous voulez changer vos habitudes, vous devez changer vos pensées. On ne peut pas sauter les étapes. Vous ne pouvez pas changer directement vos résultats sans changer vos habitudes et sans changer vos pensées. Mais pour changer les pensées, pour changer votre croyance, pour changer d'abord votre psychique, vous devez répéter à votre subconscient des phrases. Ça paraît bête, ça paraît idiot de rester à seul et de parler. Ça paraît un peu bizarre que tu es à seul et tu répètes des mots. Vous voyez un peu, dans la plupart des religions, les gens sont là, tu vois un gars qui parle, qui parle, qui parle, qui parle. Et puis tu te dis peut-être que le gars là, il est bête. Non, ils ne sont pas bêtes. Ils savent très bien ce qu'ils font. Les lamas, ils savent très bien ce qu'ils font. Les chrétiens, ils savent très bien ce qu'ils font. Les musulmans savent très bien ce qu'ils font. Ils ne sont pas bêtes. Ils savent ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que c'est l'étape, les étapes pour changer d'abord son mental, son profond. Si vous voulez vraiment avoir confiance en vous, si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez pas vous lever du jour au lendemain et avoir confiance en vous. Non, vous devez suivre les étapes. La première étape, commencez à dire, Arrivez d'abord à convaincre votre pensée, à vous convaincre vous-même que vous êtes beau, que vous êtes belle, que vous êtes intelligent, que vous êtes intelligente. Si vous n'arrivez pas vous-même à convaincre vos pensées, vous allez toujours avoir les habitudes des personnes qui n'ont pas confiance en elles. Et vous allez produire des résultats des personnes qui n'ont pas confiance en elles. La procédure reste toujours la même. Pour quelqu'un qui veut gagner beaucoup d'argent, qui veut devenir plus riche, c'est la même procédure. Commencez à dire, je suis riche, je suis riche. Et là, en ce moment précis de cette vidéo, je vous demande de mettre une pause et commencez à répéter après moi ce que je vais répéter. Dites à vous-même que je suis riche. Allez-y, allez-y. Commencez à le dire. Je suis riche. Je suis riche. Je suis prospère. Je suis riche. Je suis prospère. Je gagne beaucoup d'argent. Je suis riche. Je gagne beaucoup d'argent. Je fais du bien avec mon argent. Je fais du bien avec mon argent. J'attire l'argent dans ma vie. J'attire l'argent dans ma vie. J'utilise l'argent. Je suis riche. Je suis riche. J'aide les orphelins. J'aide les veuves. Je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. Dites-vous cela matin, midi et soir. Dites-vous cela. Si vous voulez un jour gagner beaucoup d'argent. Parce que l'argent ne viendra pas du petit cotac. Il faut faire un travail à la source. Et le travail à faire à la source, c'est un travail de mindset. De changer d'abord vos pensées. Et cela ne passe que par la répétition. Il n'y a pas une autre manière. Si vous ne vous répétez pas suffisamment que vous êtes riche, vous n'allez jamais le devenir. Personne n'est devenu riche par hasard. Toutes ces personnes qui le sont devenues, sont redevenues aussi pauvres, aussi le plus rapidement que possible. Les gagnants au loto et ainsi de suite. Qui sont devenus riches ? Parce que l'argent les a surpris. Ils sont redevenus pauvres. Parce que dans leur mindset, le germe, les germes de la richesse ne s'est pas encore bien enracinée. Dans des conférences que j'anime, je dis souvent aux gens, répétez. Répétez à vous-même. Répétez à vous-même. Répétez à vous-même. Plusieurs fois. Et si vous voulez en avoir la preuve, je vais vous la donner. Prenons le cas d'Adolf Hitler. Adolf Hitler a ouvertement déclaré que la psychologie de la répétition est une arme redoutable dans la main de quiconque s'est utilisé. Et voyons un peu comment Hitler s'est pris pour faire croire aux Allemands, pour faire croire aux jeunes Allemands qu'ils étaient au toit du monde. Hitler a commencé par des slogans, des affiches, des sigles immenses, des drapeaux. On commençait à envahir l'Allemagne. La photo d'Hitler se trouvait partout. Et voici comment Hitler procédait. Pour ancrer chez les Allemands cette croyance, d'abord, le sigle était plutôt la dévise. Un royaume, un peuple, un chef. Un royaume, un peuple, un chef. En longueur de journée, tous les jeunes répètent à l'unanimité un royaume, un peuple, un chef. Un royaume, un peuple, un chef. Il faut le répéter. Répéter des dizaines de fois le matin, des dizaines de fois à midi, des dizaines de fois le soir. On ne peut pas passer en Allemagne sans entendre cette phrase au temps d'Hitler. Un royaume, un peuple, un chef. On l'entendait partout. Dès qu'un groupe se réunissait, on reprend ça. Et voici l'hymne de Hitler. Aujourd'hui, nous possédons l'Allemagne. Demain, nous réunirons sur le monde. Aujourd'hui, nous possédons l'Allemagne. Demain, nous réunirons sur le monde. Aujourd'hui, nous possédons l'Allemagne. Demain, nous réunirons sur le monde. Aujourd'hui, nous possédons l'Allemagne. Demain, nous réunirons sur le monde. Et avec force, avec vivacité, les jeunes entonnaient l'hymne tous les jours, tous les jeunes. Aujourd'hui, nous possédons l'Allemagne, demain, nous rirons sur le monde. Avec force, avec conviction. Les jeunes répétaient ça, répétaient ça, répétaient ça. Jusqu'à ce que les Allemands avaient l'impression d'appartenir à une race supérieure. Et sous l'influence hypnotique de cette croyance, ils se mirent à le démontrer. Malheureusement, en Afrique, dès le bas âge, qu'est-ce qu'on dit aux jeunes ? Le Burkina Faso est un pays pauvre et les enfants répétaient ça pour avoir des notes. Parce qu'il faut écrire ça dans les devoirs pour avoir des notes à l'école. Le Niger est un pays pauvre, très endetté. Le Tchad est un pays pauvre, très endetté. Et les jeunes, nous, notre génération, je ne sais pas vous, mais notre génération, la génération des années 95. Bon, moi, j'ai fait mon primaire au début des années 2000, mais c'était la même chose. C'était ce qu'on nous a répété. Le Burkina est un pays pauvre. Le Tchad est un pays pauvre. Le Cameroun est un pays pauvre. Le Niger est un pays pauvre. Donc, les enfants de ces pays, nous, les enfants de ces pays, le Sénégal est un pays pauvre. Ainsi de suite, écrit dans nos livres. Nous avons lu, nous l'avons accepté. Nous avons écrit également pour avoir des notes que nous étions pauvres. Oui, voici où la pauvreté a commencé. Et voici comment, chez les autres, l'esprit de domination a commencé. Et ce n'est pas Hitler seul. Voyons un peu ce que Benito Mussolini également a fait. Parce que Mussolini s'est servi également de cette loi de la répétition pour créer une place au soleil à l'Italie. Des panneaux et des slogans. Alors, Mussolini avait des slogans un peu différents, mais plus ou moins, c'est la même chose. « Croyons, obéissons, battons-nous. » « Croyons, obéissons, battons-nous. » « Croyons, obéissons et battons-nous. » Quand j'entends ça, quand je vois ça, en réalité, ça nous rappelle un peu les dara coraniques, les grailles. Ça nous rappelait un peu les écoles du dimanche avec les moniteurs qui nous disent « Enfant, tout le monde reprend à l'unanimité, à l'unisson, obéissez à vos parents. » « Enfant, obéissez à vos parents. » C'était une manière déjà de nous préparer à obéir. C'était une manière de nous préparer à quelque chose. Mais pourquoi pendant ce temps-là, on ne nous préparait pas à dominer ? Pourquoi pendant ce temps, on ne nous prépare pas à dominer ? Pourquoi pendant ce temps, on ne nous prépare pas à nous développer ? Oui, Benito Mussolini, Joseph Staline également. Là, il faut le dire, Staline de la Russie a également eu recours à cette science pour amener la Russie à ce qu'elle est aujourd'hui. Beaucoup de gens parlent de Hitler, de Mussolini, mais Staline également, puisque en novembre 1946, l'Institut d'hypnotisme moderne l'a nommé, a nommé Staline comme l'une des dix personnes les plus hypnotiques du monde parce qu'il a compris ça. Je vais finir en vous prenant cet exemple des Japonais parce que la répétition est au cœur des samouraïs. Les samouraïs japonais s'en servaient pour faire faire des sujets des soldats, des fanatiques. Les soldats, les samouraïs étaient des fanatiques. Depuis le jour de leur naissance, les enfants étaient persuadés qu'ils étaient des descendants des dieux destinés à dominer le monde. Ils le croyaient parce qu'ils le priaient matin, midi, soir. Les samouraïs se croyaient au-dessus du monde. Ils le priaient, le chantaient et le croyaient. Une petite anecdote des samouraïs. Pendant 44 ans, depuis la guerre russo-japonaise, les Japonais ont immortalisé l'officier de marine, Mago Shishi Sujino. Vous le connaissez certainement. C'est un officier de marine très très célèbre. Et pourquoi il est célèbre ? Parce que Mago Shishi est représenté comme l'un des premiers soldats suicides et l'un des plus grands héros du pays. Des milliers de statues ont été érigées à sa mémoire. Et par des chants, par des histoires sans cesse répétées, répétées, répétées et répétées, on faisait croire aux jeunes japonais qu'en suivant l'exemple de Sujino, ils pouvaient mourir de la mort la plus glorieuse qu'il soit. C'est-à-dire mourir comme kamikaze. Et millions de jeunes japonais l'ont cru. Et durant la guerre, des milliers de japonais sont morts en tant que soldats suicides. Les jeunes japonais qui vont en guerre préfèrent même se suicider au chemin du retour que de revenir en ville vivant. Ils sont prêts à mourir. Et pourtant, et pourtant, Magocheche Sujino, qui était censé avoir trouvé la mort à Port Arthur, s'en est finalement sorti. Il a été repris par un bateau chinois et en apprenant que tout un peuple le portait dans le cœur comme un soldat suicide, il a décidé de se cacher tout jamais et de s'exiler à Manchurie. Je ne peux pas finir ces exemples en vous prenant le cas de mon dernier voyage en Indonésie avec Nguraraï, qui aujourd'hui, toutes les rues, l'aéroport même de Denpasar à Bali, l'aéroport de Denpasar à Bali, porte le nom de Nguraraï, le héros national. Tous les jeunes, et ça passait en boucle dans la tête des balinais qui se sont entretués, qui se sont suicidés. Plus de 2000 balinais se sont suicidés parce qu'ils voulaient mourir comme Nguraraï, parce que c'était un champ, mourir comme un héros. L'objectif de cette vidéo, c'est de juste faire comprendre aux gens que tu peux te convaincre à toi-même. Pas besoin que quelqu'un vienne te convaincre à ta place. Tu peux utiliser cet outil de la répétition toi-même pour transformer ta vie. À partir de cette vidéo, crée-toi un planning de répétition, un planning d'avertissement, d'affirmation positive. Répète-toi matin, midi, soir. Et tu es beau. Je suis beau. Je suis beau. Je suis belle. Je suis intelligent. Je suis capable. Je suis capable. Je peux le faire. Oui, je l'ai fait. Je peux le faire. Je suis riche. Je suis prospère. J'aide les orphelins. J'aide les veuves. Je peux. Je suis capable. Je fais du bien avec mon argent. Je suis prospère. Je suis prospère. Arrivez d'abord à convaincre vous-même, votre esprit, que vous êtes capable. Dès que votre esprit est suffisamment convaincu qu'il est capable, vos habitudes changent. Oui, votre manière de marcher change. Beaucoup de personnes me voient et disent que Justin, d'où tires-tu ta confiance ? Comment tu parles avec confiance comme ça ? C'est parce que je suis arrivé à me convaincre suffisamment que je suis intelligent, que je suis beau, que je suis belle, que je suis ceci. Dites-vous, je suis belle, je suis cellule, je suis capable, je suis riche. Arrivez à vous convaincre vous d'abord. Les amis, c'est le secret de toute transformation, la répétition. Si vous voulez qu'une autre personne transforme également sa vie, je vous demande à partager cette vidéo. Partagez cette vidéo dans tous les groupes d'entrepreneurs. Dites-leur que c'est le secret de la transformation mentale. Transformez-vous. Partagez cette vidéo dans tous les groupes, dans les groupes de famille, dans les groupes d'entrepreneurs, dans tous les groupes. Partagez cette vidéo. Je compte sur vos partages pour transformer également la vie d'une autre personne autour de vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir et ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501